dans toutes choses dans la vie dieu est forain dieu est fordé moi personnellement je n'ai rien contre dioma media mais dieu ne dort pas à la mouririe dieu ne dort pas partager le live dans le groupe dioma media n'est qu'un blanchissement d'argent blanchissement d'argent dioma media moi j'ai des dossiers je vous ai dit dioma media est l'une des grands exemples en république de guinée de blanchissement d'argent d'argent volé à l'état d'argent détourné au peuple dioma media est l'une des grands exemples il ya beaucoup de choses en guinée qui sont des blanchissements d'argent donc aujourd'hui vous les frustrer là vous êtes en train de créer mamadie 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 je vous dis ceci mamadie c'est tout d'alpha condé mamadie connaît tout d'alpha condé mamadie c'est tous les manigances que vous faisiez aux gens mamadie connaît tout donc si mamadie le président de la transition veut vous faire du mal veut vous anéantir ça ne va pas faire une fraction de seconde le gars a trop pitié de vous mais avec tout ça là votre arrogance vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité vous savez que vous êtes dans le mensonge vous savez que vous êtes dans la manipulation vous ne voulez pas accepter cela vous ne voulez pas accepter cela dadi ça fait coup d'état ici il avait arrêté tous les ministres même des procureurs il les avait enfermés quel est le ministre que mamadie a arrêté quel est le procureur que mamadie a enfermé alors qu'on sait tous que sidi soulemane guy le procureur le plus malhonnête du monde tout ce qu'il a fait subir à la population guiné il est là malgré que son audio est sorti sur la place publique en avouant en faisant des aveux publics pour dire que tout ce qu'il faisait il fabriquer des preuves contre les innocents pour les maintenir en prison à cause de la dictature d'alpha condé pour éterniser un vieux au pouvoir malgré tout ça les sorties est ce que quelqu'un a vu a vu ici la décision d'abord pour le moment contre sidi soulemane il ya quelqu'un a vu ça alors que sidi soulemane il ya certaines procureurs du rpg un procureur du rpg nous sommes en train de parler de de dioma vous êtes là en train de dire tout ceci mamadie d'umbouya est rentré sorti comme ça tous les jours vous parlez du gars mon colonel il faut arrêter les gens là les gens là n'ont pas compris que vous avez eu pitié d'eux les gens n'ont pas compris que oui vous part vous jouez la douceur avec eux colonel mamadie c'est que dioma tv c'est pour alfa condé toute la guinée c'est que dioma tv c'est pour alfa condé tous les guinéens savent que dioma tv c'est pour alfa condé khalil oulare qui travaillait avec la mine girassi qui est devenu un boss qui a un boss qui s'appelle sila bill gates sila bill gate qui est le chef de cabinet d'alpha condé qui travaille avec alfa condé imaginez sila bill gates qui est le chef de cabinet d'alfa condé maintenant qui est le boss de dioma tv le directeur khalil oulare vous pouvez nous dire quoi dans dioma vous êtes venu sorti de nulle part sorti de nulle part blanchissement d'argent dioma tv c'est blanchissement d'argent c'est pour l'état c'est alfa condé qui est le boss de dioma tv donc arrêtez de vous plaindre aujourd'hui si vous avez voulu amadouer les guinéens si vous avez voulu tromper les guinéens dans le mensonge si supporté c'est à dire un vieux dictateur et tous les journalistes qui sont partis là bas vous allez tous regretter tous regretter parce que vous avez laissé vos boulots à cause de petits intérêts on sait tous quand dioma vous êtes venu qu'est ce que vous avez fait vous avez doublé triplé même les salaires des journalistes comme les gars de ouai a fait là oui c'est même c'est mes frères c'est mes frères oui mais c'est la vérité et ils étaient dans la radio de comment on appelle sila patronat là bas et il faisait radio bountouni dioma tv est venu ils ont donné 4 4 raf 4 qui va donner ça à un journaliste dans un état qui va donner ça à un journaliste dans un état si ce n'est pas le gouvernement si ce n'est pas c'est ceux qui sont aux affaires pendant que toute la galère était dans la dans dans la république de guinée ils ont donné des voitures aux journalistes tous les journalistes qu'ils ont recruté ils ont donné les 4 4 les véhicules ils ont doublé leur salaire 7 millions de 7 à 15 millions oui robbie est parti comme ça robbie d'espace de grande gueule maintenant dioma est maintenant aujourd'hui dans la mauvaise passe on va on va fermer dioma et dumbuya connaît tout d'alpha condé même l'heure à laquelle que alfa condé dormait dumbuya c'est l'heure qu'ils se réveillent dumbuya c'est les manigances dumbuya c'est parce que c'était l'homme le finisseur donc dumbuya ne veut pas vous faire de mal si dumbuya veut vous faire de mal tous les ans c'est à dire les ministres du rpg aujourd'hui ce serait en prison tous vos ministres là qui sont en liberté là qui sont en train de fomenter pour renverser dumbuya si dumbuya veut vous faire de mal en est dans ce moment et ça guérit il commence par là donc dioma vous êtes victime seulement de karma c'est le karma qui est là et regardez l'investiture de dumbuya la qualité de dioma regardez l'image la qualité que dioma a aucun média n'a ça en guinée c'est vrai on se résume qu'on veut voir un média voilà comme ça dans notre pays on rêve de ça mais c'est du blanchichement d'argent à une époque où la guinée les gens étaient dans la galère imaginez prendre des journalistes être média privé tu ne gagnes pas assez les gens ne gagne pas assez payer le satellite cinq mille six mille sept mille euros un minimum minimum trois mille euros le satellite chaque fin du mois c'est ce qu'on paye les gens ils payent pour ça à payer encore les travailleurs toi tu es un média privé tu ne gagnes pas de l'argent assez d'argent c'est pourquoi les 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 comment les robis et mon frère là celui qui fait la face à face là comment il s'appelle mettez moi son nom le gars qui viennent de quitter espace là un droit dans les yeux celui qui faisait l'émission la droit dans les yeux lui aussi les partis à dioma à cause de l'argent maintenant payer le satellite payer tous les groupes internet mettre tout en live financer tout ça et payer encore des travailleurs à 15 millions carburé leurs voitures vous pensez qu'on est fou ou bien vous pensez qu'on est idiot le peuple c'est que kalil ou l'arrêt dioma media c'est pour alpha condé c'est du blanchichement d'argent donc fermé là restez tranquille c'est le karma qui est en train de vous frapper dioma a été seulement créé pour contrer la vérité pour contrer grande gueule c'est tout c'est tout un point mille tirets regardez je prends un exemple film fm vient d'être créé film fm ça vient d'être créé avec tous les moyens qu'ils ont mis à bord tous les moyens les journalistes sont payés à des prix normal ils n'ont pas chippé des journalistes les gens sont partis là bas au à leur propre gré oui les gens sont partis à leur propre gré il n'y a pas de double salaire il n'y a pas de 4 4 il n'y a rien dioma qu'est ce que vous pouvez nous dire rpg frustré là vous pouvez nous dire quoi dioma on sait tous que cette télé radio de alpha condé alpha est dessus donc dioma va être dessus si ils ont fermé les comptes ils ont gelé les comptes de dioma c'est parce que de moi assez que dioma c'est pour alpha condé sert c'est un média un média pourri un média qui est venu pour salir c'est à dire pour encore tomber sur le peuple de guinée c'est moi qui vous dit je suis en train de parler là il ya les travailleurs dioma qui sont en train de me regarder je supporte avec certains je supporte avec certains mais la vérité reste la vérité la vérité reste la vérité voilà mohmed ali mohmed ali a quitté espace tout de suite là il est parti à dioma dioma maintenant c'est fini c'est mort alpha est mort c'est fini le régime d'alpha est mort si la bill gate il est où on le cherche partout il est parti avec 150 millions de dollars il est où un il est où donc la descente des forces spéciales sur dioma tv ils étaient partis pour chercher des véhicules que si la billette a envoyé là bas c'est moi je vous dis ça ils étaient partis pour chercher des véhicules que si la billette a envoyé là bas et c'était pas forcément les véhicules là c'était seulement chercher l'argent des choses qu'ils ont mis dans les véhicules la garée là bas à travers des informations ils sont partis là bas maintenant les portiers les gardes la police qui était là bas ils n'ont pas accepté que les agents des forces spéciales rentrent il ya eu chamaillement entre eux là bas et puis il ya eu coup de feu maintenant la descente le le c'est à dire le faux policier là le directeur le commandant du cms de cause à chez lui c'est dû à ça parce que la personne qui a été blessée par balle et fait partie des forces spéciales donc les forces spéciales sont répliquées pour partir sur le commandant du cms de cause à pour le chercher parce que c'est lui qui a envoyé ses hommes à dioma pour sécuriser dioma voilà donc dioma media vous pouvez dire quoi est ce que force spéciale est parti s'arrêter devant espace force spéciale est parti s'arrêter devant film fm force spéciale est parti s'arrêter devant quel média privé en guinée aucun média privé en guinée donc si force spéciale est parti chez dioma ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard ce n'est pas du tout un hasard parce que dioma c'est un média corrompu dioma c'est un média de blanchissement d'argent oh imaginez vous sortez de nulle part des gens n'ont rien les journalistes galères tu leur tu leur propose une voiture tu leur propose tu leur proposer quoi encore tu leur propose double salaire 1 ils vont aller où ben ils vont pas aller pendant que la galère règne s'ils n'ont pas de conviction s'ils n'ont pas d'amour dans le média où ils sont ils vont partir ils vont dire que c'est mon intérêt alors qu'on sait tous que beaucoup de journalistes qui sont partis là-bas d'espace tv c'est la mine guirassi qui les a fait en tout cas on a connu roby sur espace on a connu mon médaille sur espace on a connu à la soirée sur espace tant d'autres on les a connu sur espace c'est la mine c'est la mine guirassi qui vous a fait quand même c'est ça je ne défends pas la mine guirassi je le connais même pas il n'y a pas ce contact là entre nous mais on sait tous que les gens là on les a vu sur espace tv après c'est comme ça c'est la vie c'est le destin de tout un chacun mais il fallait vous poser la question cette télé cette radio ce média ça appartient à qui ça appartient à qui qui est derrière tout ça pourquoi on me paye double salaire pourquoi on me propose triple salaire pourquoi tout est rose ici pourquoi tous les c'est à dire les derniers matériaux qui sont là c'est la dernière génération tout est clean tu rentres dans un studio tu te crois tu vas te croire que oui tu es dans un studio des blancs tellement que c'est bien fait tellement que c'est propre alors que pendant que dioma était en installation moi je voyais les fils des ministères là bas je voyais certains ministres d'alpha condé là bas oui les gens voyaient ça les des ministres d'alpha condé qui qui passait là bas partagez le live ils sont là les rpg donc frustré mettez en tête que mamadie ne veut pas vous faire de mal les gens sont même fâchés contre mamadie en tout cas nous on est fâchés contre mamadie oui mais on le comprend aussi il peut pas vous faire de mal parce qu'il était parmi vous il était parmi vous oui si le coup d'état là a été fait pour une personne neutre qui n'était pas du rpg vous pensez que vous vous aujourd'hui là vous allez oser sortir la tête dioma la serait fermé dioma la n'est pas émerdre vous les ministres là vous irez en prison oubire oubala n'a reiki destination inconnue mais mamadie sachez que mamadie il ne veut pas vous faire de mal nous on a compris ça il ne veut pas vous faire de mal mais il faut le pousser il faut le pousser il faut le pousser jusqu'à ce qu'il va vous faire de mal il faut le pousser jusqu'à ce qu'il va vous faire de mal en tout cas nous on a compris que mamadie ne veut pas vous faire de mal parce que les ministres ne sont pas arrêtés les députés ne sont pas arrêtés tout le monde est libre le procureur corrompu les juges corrompus ils sont tous en liberté chacun fait ce qu'il veut oui mamadie ne veut pas vous faire de mal les médias corrompus comme dioma ils sont tous en liberté maintenant c'est vous qui osez dire que les comptes de dioma sont gélés pourquoi on a fermé les comptes pourquoi on les comptes de dioma sont gélés pourquoi parce que si la bill gates le soi-disant réellement boss elle est un certain chef de cabinet d'alpha connu vous avez vu ça vous avez vu ça vous vous avez vu ça ou en tout cas kalil ou l'arrêté à espace il a l'argent mais puis ils pouvaient pas créer un dioma comme ça payer les triples salaires payer les doubles salaires donner les quatre quatre journalistes aujourd'hui je vais demander à la mine grasse de créer une émission qui va s'appeler comme bac comme je l'ai dit la dernière fois tous les journalistes qui sont partis à dioma là il faut revenir comme bac là c'est du retour à la maison faut pas vous gêner faut pas avoir honte c'est du retour à la maison ceux qui ont quitté chez ouba je sais pas partout là là où vous avez quitté vous pouvez retourner dans vos différents radios mais en tout cas dioma c'est fini c'est mort dioma c'est fini c'est mort faites le semblant mettez des trucs de publication pour dire que dioma continue c'est rentré sorti comme ça une radio corrompue blanchichement d'argent un blanchichement d'argent restez là bas en tout cas il faut travailler salaire gratuit vous allez voir comment vous allez nourrir vos familles maintenant je n'ai rien contre les journalistes de dioma je n'ai rien contre leurs décisions mais la vérité est que dioma media n'est qu'une blanchichement d'argent financée par sila bill gates 1.000 tire à la base alpha condé maintenant la mine girassi crée il faut créer une mission qui va s'appeler combat on va voir les robis on va voir les mohmed ali on va voir les al soirée on va voir les tant d'autres qui ont quitté le navire de adafo media oui malgré ces maigres moyens malgré même on dit il fait travailler les gens il les paye pas mais quand même vous êtes devenu star connu oui ça c'est une notoriété grâce à espace grâce à des médias de visibilité pareil vous avez eu des bonnes relations vous avez eu des bons contacts qui vous donne plus que le salaire que la mine vous donne c'est ça la réalité des choses c'est ça qu'il faut accepter quand on travaille avec des médias quand on travaille avec des personnes avec laquelle on gagne des visibilités on gagne des relations on ne doit pas se pleine de son maigre de salaire parce que tu peux tu pars aujourd'hui un journaliste d'espace il part il se voit avec un ministre il se voit avec c'est à dire un président il se voit avec un directeur oui il le considère le respect ouais même s'il va lui donner un petit quelque chose mais voilà si c'est le respect qui est là c'est ce voilà il donne il donne voilà il va te donner au moins 10 15 20 millions tu peux nourrir ta famille d'ici quelques temps avec ça mais dire que on m'a dit je vais je vais aller là bas dioma c'est 15 millions j'ai une voiture et tu dis moi l'ami tout ce qui m'a fait là moi j'ai trop souffert ici oubaf tu pars maintenant aujourd'hui aujourd'hui les comptes sont gelés les comptes sont gelés c'est fermé c'est calil qui l'a dit sur film fm les comptes sont gelés c'est fermé comment vous allez vous en sortir comment vous allez vous en sortir comment vous allez vous en sortir c'est à tout ça qu'il fallait penser en tout cas tous ceux qui ont rejoint l'idéologie d'alpha condé tous ceux qui ont rejoint le groupement pour combattre c'est à dire pour combattre côté d'alpha condé ils n'ont pas pensé à la plus c'est à dire la plus grande chose qu'il fallait penser on ne s'accroche pas à une arbre tombant la vieillesse alpha était vieux alpha était mourant en plus menteur dictateur oui la vieillesse quand même même s'il est vieux ou quoi mais s'il était sur la vérité on pouvait s'accrocher à lui s'il était sur le chemin de la vérité s'il faisait le c'est à dire le bien du peuple on pouvait s'accrocher à lui on veut on se dit ben voilà je vais je vais voilà je vais m'accrocher à lui oui on pouvait s'accrocher à lui mais il était dans le mensonge la haine la division voilà c'est ça la vérité absolue la mine il faut créer une mission combat bientôt tes enfants tes fils là tes filles là ils vont faire combat qu'il retourne à la maison parce que je il peut pas aller dans les autres médias si ce n'est pas espace tous les gens qui ont quitté espace pour aller à dioma quand ils vont quitter là ils vont aller où ils vont aller où c'est là le problème ils vont aller où est-ce qu'il ya un média guiné voilà sauf si crée leur propre site vous créez vos propres sites si vous avez si vous aurez honte de revenir de retourner à la maison il faut créer vos sites parce que tout le monde peut créer site des sites d'information tu fais les live tu sors dans les rues du film comme les gens font maintenant blanchissement d'argent ça a été découvert vos comptes sont gelés la descente pour vérifier les véhicules récupérer les véhicules maintenant vous voulez faire de ça quoi c'est parce que dioma le vrai boss de dioma c'est alpha condé le vrai boss de dioma c'est alpha condé le vrai boss de dioma troisièmement c'est alpha condé c'est tout ou vous allez sortir nous dire quoi là vous pouvez nous dire le contraire 1 vous pouvez nous dire le contraire pendant que tout le monde pardon tout le monde galéré dans le pays on peut même pas payer un journaliste à 1 million 2 millions vous venez vous payez journaliste à 5 millions 7 millions 1 1 pendant qu'en guinée le dernier temps d'alva qu'on est là même pouvoir 100 mille francs dans la main de quelqu'un tu ne peux pas voir 100 mille ou 50 mille même 10 mille tu ne pouvais pas le voir et c'est en ce temps là que le dioma et y payer les gens à 7 millions pour mettre pour pour donner la force à la dictature donc fermé la nopi c'est fini c'est fini c'est fini c'est pas dans la vérité vous n'êtes pas venu pour la vérité c'est juste un blanc cichement d'argent dioma média et comme les millions de dossiers les centaines de dossiers qu'on a à ma possession oui est une exemple est un exemple de blanc cichement d'argent dans notre pays donc il faut même pas considérer ce média là c'est un média qui qui est en train de vivre ces dernières heures et qui va mourir bientôt à bon entendeur salut bonne journée à tous